bonjour bonjour n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant je vous laisse arriver et j'ai quelques secondes d'avancé ce soir bonsoir à tous bonsoir à toutes n'hésitez pas à me dire que vous êtes là pour l'instant je n'ai absolument aucun retour ah et donc je n'aurai aucun retour ce soir c'est pas grave c'est facebook c'est les avantages heureusement que j'ai le logiciel à côté qui me dit que vous êtes là que vous êtes bien avec moi je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée avec moi j'espère que vous avez envie de scraper pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle sandra je suis démonstratrice stamping up dans les yvelines donc j'habite la ville de plaisir et étant démonstratrice stamping up je ne vais vous montrer des réalisations faites qu'avec des produits stamping up bien entendu vous pouvez les réaliser à votre tour vous allez voir ce soir on va réaliser une carte pop up alors je vais rester là comme ça je vois au moins ce que je fais donc comme d'habitude avant de vous montrer le projet n'oubliez pas le code hôtesse à partir de 50 euros d'achat sur ma boutique en ligne en utilisant ce code hôtesse vous aurez le droit un petit cadeau de ma part en sachant aussi qu'à partir de 80 euros tout ce mois vous participez d'office à la tombeau là et en fait tous les lots sont gagnants donc chaque participant aura un cadeau en sachant que vous passez une commande de 80 euros vous avez le droit à un cadeau 180 euros 160 euros vous avez le droit à deux cadeaux si vous passez plusieurs commandes bien entendu il n'y a pas de souci ça se cumule sinon 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 moi j'ai super bien bossé aujourd'hui j'ai bossé pour vous entre autres puisque je viens de finir la mise souplie de tous mes catalogues avec la petite surprise à l'intérieur qu'on pourra réaliser ensemble avec un petit cadeau et avec plein de nouveautés vous allez voir ça va être vraiment génial je vous rappelle les dates des portes ouvertes ça sera le 1er et le 2 mai et je vais vous mettre bien entendu un petit encart avec les horaires on est parti je vous montre mon petit projet de ce soir bonsoir bonsoir je suis désolée je vous ai pas tout dû arriver mais je n'ai pas de retour facebook donc si vous avez des questions je les vois un petit peu sur le côté de mon écran donc dieu merci ça m'aide je vois que françoise sandrine nathalie sont là laurence marion marie carmen et stéphanie qui a rejoint mon équipe il n'y a pas si longtemps donc j'utilise pli en chemin pour cette petite carte j'aime beaucoup cette collection et elle s'ouvre des deux côtés et hop si elle veut bien se plier avec moi dans bon sens parce que comme vous êtes dans l'autre sens par rapport à moi c'est un chouïa moins facile voilà comment elle se présente donc debout ça donne ça donc à chaque fois rappuyer les plis un petit peu pour la reformer mais debout ça donne ceci j'espère que ça vous plaît ça va être le projet de ce soir bonsoir bonsoir donc comme je disais je n'ai pas de retour écran je vois juste que vous êtes là grâce à obs je remercie tous les jours d'avoir ce logiciel c'est vraiment un pur bonheur pour moi ça vous plaît ah bah c'est génial je suis désolé je tourne la tête régulièrement mais il faut que je regarde vos commentaires on est parti et honnêtement c'est très très simple si vous voulez faire au moins ne serait-ce que la base avec moi ce soir il vous faut juste deux feuilles de papier cartonné après tout le reste et de la déco on est d'accord je vais vous montrer deux petites petites particularités vous voyez ici ces beaux petits papiers regardez ça vous parle pas ça ces petits papiers embossés j'ai tout simplement utiliser les chutes de ma carte de vendredi je me suis dit mais j'ai encore des chutes de papiers embossés il faut que les utilisent et bien entendu j'ai également des chutes identiques avec la collection baie des bermudes et je vais bien entendu en profiter puisque on va le but étant qu'il n'y ait pas de pertes je voulais vous remontrer ce que ça donnait à plat pour vous et donc partout j'ai ajouté des petits carrés de ces papiers gaufrés qu'on a gaufré ensemble vendredi lors du live et le but étant de les réutiliser chez moi il n'y a pas de chutes tout à fait marion c'est ce que j'ai embossé la dernière fois donc toi il n'y a pas de il n'y a pas de pertes avec tous nos petits papiers on peut faire plein de projets différents voilà alors je vais laisser ici ça je vais le pousser et on va s'occuper ensemble de découper les papiers je vais le mettre par là puis je vous remontrerai s'il y a besoin alors je vais pareil partir en gris souris j'aime bien cette base je trouve qu'elle est très très neutre et on va partir alors on va partir en pouces je sais que certains n'aiment pas mais honnêtement c'est que des chiffres faciles donc vous n'aurez vraiment aucune difficulté vous faites 6 pouces dans les 21 cm et ici 10 pouces ça fait à peu près 25 et demi pour ceux qui qui ont besoin ok et on va le faire deux fois pour réaliser ce projet bonsoir françoise bonsoir gislaine françoise tu vas voir c'est tout simple alors sinon c'est 15,2 par 25 et demi mais franchement c'est très 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 facile c'est que des chiffres ronds il n'y a pas de quart de trois de trois huitièmes il n'y a pas tout ça c'est vraiment très 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 facile à suivre et là on va plier donc à 2 pouces ou 5 cm d'accord à 4 pouces ou 10 cm et à 6 pouces ou 15 cm et on s'arrête là on est d'accord que c'est pas compliqué on fait la même chose sur le deuxième volet 2,4 et 6 pouces ou 5,10 et 15 cm alors c'est tout à fait normal Nathalie en fait il y a toujours un décalage entre le moment où ma caméra filme et le moment où je reçois vos informations le fait que je passe par un logiciel et qui retransmet sur facebook amène un léger décalage donc ne vous inquiétez pas de toute façon je ne pourrais pas avoir toutes vos questions comme d'habitude ce soir puisque c'est moins pratique mais on va y arriver alors vous allez prendre votre papier dans ce dans l'autre sens donc sur les 15 sur les 15 cm et vous allez faire des découpes je dis bien des découpes à 5 cm de haut et ensuite à 10 uniquement sur les deux morceaux du milieu le grand et le premier petit on n'y touche pas et on ne découpe pas dessus on va découper uniquement l'intérieur du deuxième et du troisième une fois et on repousse à donc soit 2 pouces soit 4 pouces soit 5 et 10 cm et on fait ça sur les deux morceaux je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous puissiez visualiser ce que j'ai fait vous voyez alors les plis Sylvie c'était 2 4 et 6 pouces sur un morceau qui doit faire donc 6 pouces sur 10 pouces il fait 6 pouces sur 10 pouces et on a fait un pli à 2 4 et 6 pouces le reste sera la base de la carte ensuite dans la partie des 6 pouces on coupe sur les deux rectangles du milieu à 2 pouces et à 4 pouces sur les deux rectangles je vais le refaire ici avec vous oui je sais je suis désolée mais ça c'est les lois de l'informatique et je ne peux absolument rien y faire donc sur les deux du milieu on coupe à 2 et 4 pouces et voilà c'est compliqué hein et c'est fini la partie difficile est faite en fait donc on va plier ici pour que vous puissiez pareil avoir une vision du projet comme ceci et donc on va coller les deux grandes parties ensemble et ça va faire la base de notre projet donc on est d'accord c'est pas compliqué du tout c'est bon Séverine tout va bien bonsoir Marie-Thérèse oui je vais très très bien je te remercie donc on va coller ces deux parties ensemble et on aura fait la base de notre projet pour ce soir donc c'est pas compliqué ça paraît très compliqué en fait avec les plis mais si vous suivez bien le petit tutoriel vous n'aurez pas de soucis et vous inquiétez pas je vous mettrai un petit dessin sur le blog sur mon site internet comme ça vous n'aurez pas de difficultés je sais que vous appréciez quand je vous fais des petits des petits modèles comme ça donc je vais vous le refaire hop et voilà donc vous voyez c'est exactement la même chose bonjour Marie-Dominique super ça vous plaît donc là moi j'ai fait quelques petites découpes on est d'accord vous savez pour aller plus vite mais surtout j'ai récupéré tout ce que j'avais embossé vendredi et on va pouvoir les utiliser à nouveau aujourd'hui et il y a ce qu'il faut donc autant en profiter et autant les utiliser qui sont très jolis ces papiers ça serait dommage de ne pas en profiter donc là on a les briques là on a sous l'océan ici j'ai des écritures je ne sais pas si vous les voyez bien ce n'est pas l'idéal dans cette couleur là je ne sais pas si c'est la lumière qui est moins et regardez là on a l'effet parchemin alors Marion ma base de cartes elle est en gris souris et là je vais utiliser du baie des bermudes en sachant que j'avais utilisé pareil là du gris souris et j'étais partie derrière sur du fleur de cerisier donc on va pouvoir décorer notre projet donc mes petits côtés mes petits côtés mesurent tous en fait tous mes petits carrés mesurent 5 cm donc on va faire des petits carrés supplémentaires donc de 4 et demi par 4 et demi il est juste mais ça va celui-là donc 4 et demi sur 4 et demi je vais prendre les petites briques je les aime vraiment beaucoup je devrais en faire deux dans ce sens là alors moi je vais vous mettre là des petits papiers embossés à froid grâce à mes plioires de gaufrage par contre vous pouvez bien entendu mettre des photos par exemple vous voyez quand vous avez la fête des mères qui arrive moi je l'ai fait plus tôt un thème là on va dire un petit peu fête anniversaire quelque chose à fêter n'hésitez pas à reproduire ce genre de carte tout simplement par exemple pour la fête des mères ça peut vraiment être un projet très sympa alors 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 ici je voulais juste revérifier avant de couper mon morceau hop ça fait 10 cm donc je vais faire un morceau de 9,5 par 14,8 c'est bon il fait 14,8 parce que nickel c'est joli comme ça oui les photos je trouve que c'est une bonne idée et ça va permettre chacune d'avoir un projet en fait totalement unique ce qui est quand même l'idéal j'espère que je vous retrouverai ici en live pour les portes ouvertes j'ai décidé de ne pas les faire en club privé cette année parce que je sors pas mal de petites choses comme les mini collections que je vous avais fait en janvier et il y a plein d'autres surprises qui vont à mon avis vous intéresser et peut-être pas que vous et je me suis dit qu'autant le laisser public oh Laurence oui je pense des petites cartes d'identité ça doit être nickel parce que je t'as fait 5 cm par 5 cm donc tu as de quoi faire donc là vous mettez vos petites cartes aléatoirement après c'est à vous de voir si vous voulez les disposer autrement moi j'aime bien les mettre un sur deux à gauche un sur deux à droite ça fait plus joli je trouve regardez hop 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 bonsoir Hélène je vais bien Hélène c'est très gentil j'étais juste un peu déçue aujourd'hui j'ai eu l'hôpital et mon rendez-vous avec le chirurgien était décalé j'aurais bien aimé savoir tout de suite qu'il interprète tous mes examens mais bon ah j'espère Sandrine que je vais vous montrer de belles choses en tout cas moi il y a j'ai hélas pas pu acheter tout ce que je voulais dans le catalogue puisque il est énorme donc on est quand même limité même nous on n'a pas pu commander tout on n'avait qu'une sélection accessible je me suis un peu lâchée dessus mais comme d'hab mais par contre il y a vraiment des choses waouh 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 alors j'ai fait quelques petites découpes ici avec ce projet oh non j'ai pas tamponné le truc que je fais jamais moi j'espère que j'ai pas bavé j'ai voulu mettre le petit mot et il vient de touche d'élégance et juste un petit bonjour j'ai beaucoup aimé ce set en fait je ne l'utilise pas beaucoup et c'est bien dommage parce qu'il y a vraiment de très belles choses et pour des fonds de page on peut vraiment utiliser ces petits accessoires là tout un dégradé de feuilles c'est vraiment très joli et les textes sont superbes hop je vais reprendre du gris souris bonsoir Céline j'espère surtout c'est n'avoir oublié personne je me suis servi du logiciel stamping up pour les commandes donc normalement c'est bon je n'ai oublié personne mais bon on n'est jamais à l'abri d'une bêtise hop j'utilise là les petites formes des découpes qui sont avec cette collection de plis remis c'est vraiment la petite enveloppe et tout c'est vrai que c'était c'est une collection que tout le monde a vraiment beaucoup beaucoup apprécié et j'avais envie de jouer encore un petit peu avec car vous savez bien que quand les nouveautés arrivent on délaisse un petit peu les anciens hélas mais en même temps vu tout ce qu'il y a dans le catalogue au secours je ne sais pas si vous vous rendez compte mais je vais devoir embarquer une de mes filles pour m'aider à tout porter Nadine tu l'as utilisé tout à l'heure mon petit escargot qui est trop mignon vous remarquerez que je l'ai déjà découpé j'ai fait un petit tour de magie avant que vous arriviez hop qu'est-ce qu'on va mettre d'autre la petite une petite enveloppe il faut bien appuyer pour l'enveloppe parce que sinon on a plus de mal on a plus de mal à la coller voilà c'est vraiment très fin je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi c'est vraiment une collection que j'ai appréciée j'ai apprécié hop et vous oui Hélène il est mignon ce septuil en chemin bonsoir Louisette oui Christine au secours on est d'accord mais à chaque sortie de catalogue on dit au secours mon manquier va me haïr ou alors je vais avoir des soucis avec lui au choix alors on va mettre un petit peu de colle sur ce petit coeur hop 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 ah Estelle tu as un petit peu de mal alors moi je l'adore celui-là ah de rien Carmen ça vous pourrez voir par contre sachez que seules mes clientes vont recevoir un kit à réaliser lors du live mais il vous suffira après de de commander également ce style de projet si vous voulez faire le matériel et franchement c'est c'est trop mignon j'ai fait beaucoup 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 de découpes j'espère que ça va vous plaire qu'est-ce que je mettrais bien là les petits coeurs c'est Mimi on va décorer les côtés déjà hop ah tu as utilisé tout le papier Séverine il m'en reste encore hop je vais mettre ça là donc nos petites bandes ici font 6 pouces sur 2 pouces donc on va les habiller par contre on va les habiller recto verso puisqu'on a avec les pliages on va retourner nos côtés hop donc donc comme j'ai dit 6 pouces on va partir sur du 14 8 et on va faire 4 et demi et là on va le faire 4 fois oui Sandrine je trouvais ça fait pas bébé ça fait vraiment bien adulte j'aime bien moi suivant en fait la déco qu'on lui donne si on prend par exemple les tampons on peut vraiment amener des couleurs très matures et avoir un projet totalement différent alors 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 quel papier je vais prendre en bleu je vous parle de maturité j'ai peut-être évité celui-là celui-là peut être sympa peut-être un petit peu trop ton sur ton moi je verrais bien celui-là il est plus léger je trouve alors 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 14 3 bonjour Viviane tout à fait le gris fonctionne vraiment avec énormément de couleurs c'est pour ça que c'est un neutre d'ailleurs il est dans la collection des neutres et c'est pas pour rien il se marie vraiment avec pratiquement toutes les couleurs pour pas dire toutes mais c'est vraiment il est très très beau en plus donc on va pouvoir coller ces parties-là pour aménager notre projet tout de suite ça habille voilà qu'est-ce que vous en pensez oui je suis d'accord avec toi Nicolas avec pétales de rose fleurs de cerisier il se marie super bien c'est toujours très délicat bien sûr que le bleu va pour des femmes Françoise en fait c'est l'avantage qu'on a nous on peut avoir du bleu du rouge du rose du jaune aucun souci les hommes c'est plus compliqué le rose est toujours moins bien perçu on va dire alors que nous l'avantage c'est qu'on peut vraiment prendre toutes les couleurs moi j'ai l'une de mes filles qui adore le rose et l'autre qui adore le bleu et c'est vrai que Marie à chaque fois je lui fais avec des teintes de rose et Olivia je lui fais avec des teintes de bleu alors à toutes mes clientes qui me regardent je vous ai mis un petit kit avec les enveloppes donc il y a un petit mot dessus qui dit de ne pas ouvrir avant le 1er mai donc je compte sur vous pour garder la surprise jusqu'au 1er mai j'espère que vous tiendrez le coup jusque là en attendant vous pourrez découvrir pendant toute une semaine le catalogue ça vous laissera de quoi imaginer toutes les merveilles sur lesquelles vous allez pouvoir craquer et il y en a vous allez être folle de les voir ces merveilles ah bon anniversaire Patricia ah bravo Sylvie c'est vrai que tu avais tenu jusqu'au bout il y en a plusieurs qui avaient ouvert leurs petits sachets devant moi c'était un vrai bonheur de voir qu'elles avaient joué le jeu et elles avaient pu découvrir leurs petits kits et le réaliser ensemble c'était très 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 sympa regardez comme ça quand on va le fermer hop les pages sont là et dedans c'est propre aussi sympa alors qu'est-ce qu'on va mettre de plus on va peut-être faire la hanse avant de finir la déco que je vous montre ma petite technique hop alors moi j'ai fait une hanse de 4 cm donc j'ai pris dans la chute de papier sur la longueur qu'on avait laissé tout à l'heure alors je prends toujours un petit un pli au pif le premier mais je prends souvent 7 ou 8 cm je vais pousser jusqu'à 8,5 cm pour avoir le demi cm d'épaisseur on est d'accord 8,5 cm donc 18,5 cm ici et je vais pousser jusqu'à 18,7 cm en fait pour récupérer ce millimètre de contour qui va y avoir donc 19,2 vous ne vous inquiétez pas je remettrai tout sur le site comme d'habitude et ça va faire notre projet qui va être là je vous montre comment ça va fonctionner hop ici on a nos petits plis hop reste avec moi coco et regardez ça se met super bien et en faisant comme ça vous n'aurez pas de soucis votre projet va être toujours glissé et vous pourrez donc mettre la hanse et l'enlever suivant vos besoins donc là on va mettre un petit point de colle je ne l'ai pas mis dans le bon sens donc voilà et un ici tout à fait Séverine c'est la ceinture de la carte ça vous plaît ? ah j'adore oui j'ai fait un bandeau aujourd'hui parce que je n'avais pas envie de mettre de ruban pas sur ce style de projet puisqu'en fait ce sont des projets qu'on partage ou qu'on peut promener dans un sac et sur ce genre de modèle j'évite un peu les rubans parce que j'ai toujours peur qu'on les abîme mais vous voyez c'est collé il n'y a pas de soucis et ça bouge comme on a envie par contre ici moi je vais rajouter un papier imprimé vous voyez ici j'ai fait exactement la même chose pour avoir une finition propre et surtout pour pouvoir écrire le petit message que vous voudrez bien mettre à l'arrière donc hop j'ai dit 9 et demi tout à l'heure sur 14,8 et voilà on va pouvoir le coller à l'arrière pour avoir toujours une finition propre Isabelle ça te plaît génial donc on est d'accord quand vous la voyez comme ça vous faites oh là là les pliages je ne vais pas y arriver et en fait c'est très très simple il suffit d'être régulière il suffit de suivre le petit tutoriel et vous n'aurez pas de difficultés c'est vraiment très très simple surtout pour un lundi soir je ne vous amène pas sur des sujets très compliqués je sais que certaines ont travaillé aujourd'hui merci Sandrine on en discutera dans 15 jours de mon reposcole soyez là le 1er mai c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir qu'est-ce qu'en pensez-vous c'est mimi quand même on va lui rajouter un petit peu de déco mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai fini mon projet on va rajouter des petites cartes Fabienne ça te plaît super ah Sandrine tu es d'accord j'en doute pas un instant mais je vous ai écouté quand même on va rajouter un petit peu de déco un petit peu partout et on aura fini pour ce soir moi je rajoute des petits cœurs parce que j'aime ça et puis toutes les découpes elles sont tellement mimi garder nos petits tous nos petits champignons là ils sont trop sympas hop je vais les faire glisser après bien entendu donc soit les photos soit des petits mots supplémentaires c'est vraiment suivant votre goût suivant le message que vous voulez faire passer en envoyant ce petite carte suivant la personne à qui vous l'envoyez vous n'avez pas les mêmes choses à lui dire si vous l'envoyez par exemple pour un anniversaire vous vous adaptez par rapport à l'âge du destinataire ce qui peut être sympa et vous pouvez rajouter rajouter des photos des petits messages c'est quand même tout mignon ah non Estelle non 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 bien tenté mais non voilà qu'est-ce que je vais mettre de plus on pourrait mettre un petit dessin qu'est-ce qu'il y avait alors 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 et si on mettait un petit escargot de rabe autant que j'utilise toutes nos petites découpes je veux juste prendre le petit escargot qui est là oui Sandrine les enviopes sont vraiment choupiloux il n'y a pas d'autre mot alors alors je crois que c'est celle-ci ouais c'est celui-là je le mets dans la machine je reste avec vous je reste juste sur le côté je ne suis pas loin hop regardez comment il est tropignon celui-là et ses gros yeux globuleux j'aime bien tout à fait tu peux mettre les feuilles adhésives avant et tu les découpes avec la machine de découpe et de gaufrage par contre Marion ne le fais pas avec une perforatrice tu vas les déchets de colle qui vont se au moment où tu vas appuyer en fait pour faire ta découpe tu aurais des morceaux de colle en fait qui vont se mettre au niveau des lames et ça va encoller la perforatrice donc ne le fais pas je me suis déjà fait avoir donc surtout ne faites pas cette même bêtise que moi ne le faites pas j'ai beaucoup regretté moi après j'ai réussi à décoincer mes perfos mais j'ai mis un petit peu de temps quand même je vais faire juste une petite découpe je suis là je le trouve tout mignon aussi et ça amène un petit peu de couleur dans ce bleu et ce gris et j'aime beaucoup l'effet que ça donne celui-là il n'y a pas de découpe mais il est facile vous ne saviez pas n'hésitez pas à demander les filles je veux dire on a testé beaucoup de choses à votre place puisqu'on scrappe toute la journée quand même ou presque moi là j'ai fait des kits toute la journée j'ai fini de préparer mon live pour vous ce soir et ce soir avec ma fille aînée on a mis les petites choses dans les catalogues et on les a mis sous enveloppe il me reste encore à imprimer tous les timbres et ensuite la poste et là c'est pareil vu le poids je vais avoir besoin d'un petit coup de main donc si vous n'avez pas de démonstratrice bien entendu vous pouvez nous demander le catalogue je vous demande juste de jouer le jeu si vous avez déjà une démonstratrice ne demandez pas le catalogue à plusieurs démonstratrices je vous rappelle qu'on les paye que la poste n'a pas baissé ses tarifs en janvier bien au contraire et de jouer le jeu si une démonstratrice vous envoie son catalogue quand vous avez une commande à passer vous lui passez à elle tant qu'à faire ça serait quand même beaucoup plus sympa moi je dirais que j'ai fini mon petit projet pour ce soir qu'en pensez-vous ? Tu as du mal avec les découpes de précision envoie-moi un petit message si tu veux Fabienne pour me dire exactement quel est ton problème qu'on en discute parce qu'il y a plein de solutions à y apporter souvent par exemple c'est simple à force d'utiliser certaines de nos découpes je trouve que le papier après a du mal à ressortir on a du mal à avoir la même découpe aussi propre par moment qu'on avait au départ et il existe des solutions qui sont très très simples et qui fonctionnent du feu de Dieu pour que notre découpe le papier s'enlève tout seul comme au départ quand on l'a acheté et il suffit de passer une lingette d'assouplissant vous savez qu'on met dans les machines dans les sèches-linges alors sachez que moi je n'en utilise pas et que pour le coup j'ai acheté ces lingettes exclusivement en fait pour médailles que j'en fais quand même une très grosse utilisation je ne fais pas une carte de temps en temps et résultat des cours certaines des fois souffrent un petit peu et je les passe je fais une découpe avec cette lingette et après je n'ai plus de problème en fait vous faites bien un aller-retour et n'hésitez pas ça marche du tonnerre la dimension de la carte de base Hélène comment te dire 6 pouces sur 10 pouces en sachant qu'après on replie tout donc en fin de compte maintenant elle fait 15 cm sur 10 tu vois avec les pliages qui est à l'intérieur et donc les 6 pouces sur 10 pouces il en faut 2 je finis un que j'aime bien finir mon projet parce qu'après hop ça je vous ferai des petites photos et demain je pourrais tout vous mettre directement sur le site hop là bonsoir bonsoir au revoir Dominique donc n'hésitez pas à faire votre demande de catalogue si vous avez besoin et si vous n'avez pas de démonstratrice en sachant voilà qu'on vous demande de jouer le jeu et de ne pas demander des catalogues à tout le monde parce que ça coûte un certain prix on ne nous les offre pas donc hop ne bouge pas toi donc voilà ah Florence coucou ma belle les lingettes les lingettes souplines Christine moi j'utilise donc des lingettes assouplissantes qu'on met dans le linge dans mon sèche-linge à la base alors c'est vrai que moi je n'en mets pas dedans mais par contre l'effet sur les sur les découpes est top c'est vraiment le truc à essayer et vous récupérez derrière du matériel ça glisse tout seul comme aux premières utilisations donc n'hésitez pas cette technique si ça peut vous aider et sinon demandez demandez on a peut-être une astuce restez pas avec quelque chose qui oui Marion tu habites à côté de Céline tu as signé avec elle c'est génial c'est ce que toi démonstratrice de proximité c'est ce que tu avais besoin et t'es ravie c'est parfait alors je suis d'accord avec toi Catherine le papier sulfurisé ça aide aussi par contre ça n'enlève pas cette difficulté de papier vraiment essaye les lingettes de souplines alors moi j'ai dit souplines parce que c'est ce que j'ai acheté et ce qui est le plus connu mais je fais une découpe avec j'ai fait un aller-retour et je n'ai plus de soucis ensuite avec ma forme de découpe donc n'hésitez pas à le faire avec voilà j'espère que ça vous a plu sinon bah dites moi quand vous avez des techniques que vous aimeriez apprendre ou réapprendre ou approfondir tout simplement la dernière fois on a fait l'effet reflet sur l'eau c'était à la demande d'une d'entre vous donc n'hésitez pas à en parler non Christine franchement je n'ai pas eu de sensation de gras après sur le papier je n'ai pas eu de problème et par contre ça embaume toute ma pièce ça sent très très bon pour le coup donc ce n'était pas désagréable pas de soucis Nathalie hop là donc voilà je vous retrouve vendredi à 14h pour un nouveau live si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ce live n'hésitez pas à aller vous inscrire à la page Facebook ça vous serait informé de chaque projet bien entendu les ateliers de Sandra sur internet vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran et pourquoi pas ma page Youtube mon compte Pinterest allez sur le site à chaque fois vous avez tous les liens et il y a tout ce qu'il faut pour retrouver un maximum d'informations voilà je vous embrasse je vous souhaite de passer une excellente semaine moi je vous retrouve vendredi et soyez prudents prenez soin de vous bye bye je vous souhaite